vous écoutez mic radio un son qui réveille vos émotions ici votre flamme s'est réanime micro dios le tam tam de l'éternel vous donnez encore la chair et de vous parler de ce témoignage pour ceux qui sont venus seulement aujourd'hui moi votre frère j'ai vécu une expérience à kinshasa où j'ai goûté à la mort pendant 10 heures du temps c'est ce que je suis en train de témoigner le mois passé j'avais surpris les diables dans une réunion par l'aide de l'ange michael et le meeting là a pris quatre mois nous avons révélé tous ces secrets ici et cette fois ci nous parlons de l'au-delà c'est quoi l'au-delà l'au-delà c'est la vie après la vie c'est à dire après cette vie il y a une autre vie qui est comme une comment je peux dire c'est à dire le résultat de notre vie terrestre et ça nous suit là-bas quand nous mourrons il y a une autre vie quand on arrive à l'au-delà c'est là qu'on se rend compte qu'on n'était pas vraiment mort moi quand j'ai vu l'au-delà j'ai compris que ce que nous appelons la mort ce n'est pas la mort la vie continue peut-être c'est l'esprit qui se sépare du corps mais la vie continue maintenant on fait le double de ce que tu as été sur la terre amen je me suis retrouvé à l'au-delà et là l'au-delà il y a fait une route d'au moins 300 mètres et au fond de la route il y a eu une bifurcation une direction vers la droite une autre direction vers la gauche vers la droite on me dit là-bas c'est pour le mort en Christ vers la gauche on me dit là-bas c'est pour le mort en diable pendant 10 heures du temps à la seconde il y avait le millier de morts qui venaient des quatre coins de la terre je me suis rendu compte c'est comme si le nombre de personnes qui naissent c'est le nombre de personnes qui meurent les gens meurent à la seconde maintenant les anges de l'au-delà a eu comme rôle il y avait des grandes caméras ils disaient voilà nous sommes là pour vous donner une direction par rapport à ce que vous avez été sur la terre et pendant 10 heures une seule personne est allée à droite quand la personne là est venue et curieusement que tous les blancs ne m'en veulent pas c'était un noir et on lui a dit comment ce moment on l'a regardé on n'a même pas ouvert la caméra on a dit va à droite c'était un chrétien qui était mort dans un état de dignité chrétienne on lui a dit va à droite oh quelle joie il a élevé ses deux mains il àavam les câmpiques qui venaient de là de loin du coup il était connecté il a commencé à chanter avec eux il a lévé ses deux mains il a doré c'était beau à voir il a entré une seule personne pendant 10 heures et entré au paradis Quand j'ai vu cette scène, l'un de ses anges me pose la question, et toi Moïse, comment es-tu né, je pense que c'est une question, très simple, très simple, il faut que vous vous voyez, je dois vous voir, et à un moment je t'oublie, et je parle rapidement, il faut faire un effort que toi tu parles plus, ok, parle un peu fort, et l'intervoi tu viens n'est-ce pas, si on part avec à mon pour elle pour l'encourager, oh vous n'entendez pas bien, c'est un bon travail, alors, comment es-tu né, j'ai trouvé cette question très banale, j'ai répondu sans réfléchir, je suis né de mon père et de ma mère, il change d'attitude, parce que tu es né, de ton père, et de ta mère, et de ta mère, alors va à gauche, converti en 1980, j'ai vécu cette expérience en 2014, combien d'années dans le Seigneur, et pendant ces années, je ne suis jamais tombé dans la foi, on m'envoie à gauche, et ils me sentent l'appel dit, là à l'au-delà, les morts, dans un état de péché, vont à gauche, les morts, c'est-à-dire les chrétiens dans un état de péché, vont à gauche, le païen, vont à gauche, et maintenant on me dit, va à gauche, pendant que j'y allais, mon âge a baissé, je me suis retrouvé à l'âge de 12, vous allez me rappeler, à la fin, pourquoi mon âge a baissé, je suis entré dans le Seigneur des Morts, comme un jeune garçon de 12 ans, c'est là que j'ai vécu tout ça, chante dans le Seigneur des Morts, là-bas il y avait la fumée, les gens ont posé une question, j'ai eu cette question, Dieu ne peut pas nous faire grâce, donc toute ma foi peut aller seulement comme ça, pour un petit défaut, je vais répondre, quand j'ai vécu cette expérience, j'ai retenu une leçon, le ciel est sensible, c'est-à-dire, certaines choses, que nous nous pouvons minimiser, peuvent nous amener à l'enfer, surtout, si c'est un petit défaut, il y a certaines personnes qui disent, ah laissez-moi, c'est comme ça que je suis, c'est que tu connais que tu es comme ça, pourquoi toi tu es colérique, oh laissez-moi, c'est ma façon, là ça devient un défaut conscient, Dieu nous fera grâce, sur certains défauts, d'inconscient, on peut avoir une attitude, consciemment on ne sait pas, qu'on scandalise les autres, il ne faut pas dire, moi quand je me fâche, je me suis fâché, c'est comme ça que je suis, alors c'est trop dangereux, alléluia, je suis entré, dans le séjour de mort, je faisais très noir, là où il y avait le péché, le pécheur, quand je me suis retrouvé là, le premier constat, ce monde-là, avait des racines comme les racines des arbres, maintenant ça descendait du haut, de l'infini, vers le monde-là, c'est comme une forêt, une forêt sauvage, maintenant il y avait seulement des racines, des racines, et les racines-là bougeaient comme ça, tout celui qui est dans le séjour de mort, on les fouette incessamment, donc quand on est dans le séjour de mort, à chaque seconde, tu reçois des coups de fou, moi quand je suis entré là-bas, ça ne passait pas là où j'étais, ce n'est pas la différence, moi on ne fouettait pas, je comprends peut-être, parce que je devais rentrer sous la terre, pendant que je m'étonnais, j'étais un peu écœuré, aussi, j'étais un peu écœuré, maintenant une force m'a saisi, que je puisse continuer à marcher, je partais, je l'ai regardé, et il m'a regardé, et il m'a regardé aussi, c'était trop fort pour se protéger, jusqu'aujourd'hui, j'ai eu des morts, jusqu'aujourd'hui, ça m'a fait très mal, que Dieu me pardonne ce que je vais dire, s'il fallait réguler les jours, j'allais réguler les jours pour arranger ça, mais c'est tard, mais pour toi, ce n'est pas tard, tu peux arranger ta vie aujourd'hui, personne ne dit Amen, c'est trop fort, pendant que je partais, j'entrais dans les jours de mort, des vaciles qui fouettaient les gens qui étaient là, mais de l'autre côté au paradis, et attendre l'enlèvement de l'église, qu'ils chantent, des beaux cantiques, des beaux cantiques, j'ai vu un ange, et il y a un ange, qui m'a suivi dans les séjours d'hébre, et il m'a dit, je dois te conduire, et je dois t'expliquer certaines choses, quand tu rentreras sur la terre, dis à l'humanité, tout ceux-là, qui ont commis l'inceste, nous les attendons ici, nous les attendons ici, dis à l'humanité, tous ceux-là qui se sont fait des câlins, les embrassements, nous les attendons ici, dis à l'humanité, toutes les filles, qu'on a déviergées, avant le mariage, nous les attendons ici, les déviergeurs et les déviergés, nous les attendons ici, nous les attendons ici, avant de continuer, je me suis rendu compte, c'est comme c'est chaud la terre, nous sommes distraits, notre vie est tellement bruyante, quand on se retrouve là-bas, on sent que c'est tellement tard, qu'on ne peut plus arranger, quand on se retrouve là-bas, c'est tellement tard, qu'on ne peut même pas arranger, qu'on ne peut plus arranger, qu'on ne peut plus arranger, il y a un grand silence, mais je témoigne, nous les attendons ici, nous les attendons ici, tous ceux-là, qui ont eu les enfants, avant le mariage, nous les attendons ici, tous ceux-là, qui ont eu aussi les enfants, au mariage, nous les attendons ici, et il ajoute, tous les polygames, nous les attendons ici, après, il ajoute, une mesure de grâce, pour ceux qui sont dans la polygame, il y a deux cas, ceux qui se sont retrouvés dans la polygamie, avant de se convertir, ils ont eu une mesure de grâce, mais en condition, toute leur vie, jusqu'à leur mort, dans leur prière, Seigneur, pardonne-moi pour ces mariages, ils me jouent des grâces, mais tous les autres, nous les attendons ici, nous les attendons ici, problème, mais il y a juste avant de continuer, si tu te retrouves parmi les autres, tant que tu es vivant, la Bible dit, même si vos péchés sont rouges, comme les crâmoises, ils seront très grands, comme la neige, l'homme, quand il te pardonne, un homme, qui se dispute avec sa femme, l'homme dit à sa femme, là c'était en 2009, j'ai assisté à une discussion, il dit à sa femme, rappelle-toi, en 1986, quoi que je t'avais pardonné, je n'avais pas oublié, tu m'avais dit ça, aujourd'hui tu as dit encore, mais Dieu, quand il pardonne, il oublie, il oublie, la Bible dit, le fils de l'homme, a le pouvoir sur la terre, de pardonner le péché, je comprends que pour pardonner le péché, c'est tout un pouvoir, il a ce pouvoir là, Dieu n'est pas notre ennemi, le mal, c'est seulement, quand on fait du péché, une habitude, ou peut-être, on pêche dans l'intention, de demander pardon, enfin, qu'est-ce que tu veux faire, ou non, n'ayez pas peur, nous allons demander pardon, là c'est trop dangereux, j'ajoute encore, tout celui qui se reconnaît, dans une sexualité illucite, interdite, si vous demandez pardon, et à cause du témoignage, vous n'êtes pas toujours convaincu, très simple, cherchez une offrande de culpabilité, très simple, il y a quelqu'un qui m'écoute, une offrande de culpabilité, en nom de mon mauvais passé, je donne cette offrande, pour que, le sacrificateur, plaide à ma faveur, Dieu écoute les paroles, de ses serviteurs, et ce qu'on parle, le roi du roi, et si tu étais mort avant, où est-ce que tu allais être, je suis dans le séjour des morts, je commence à marcher, je vois, une petite fille, l'ange qui m'a suivi, qui m'a accompagné, elle dit, tu vois la petite là, elle n'avait que 17 ans, lorsqu'elle est morte, et ça fait, 27 ans, qu'elle est ici, 27 ans, elle est morte à 17 ans, elle est ici, parce que, elle a commis, l'adultère, elle a pu d'ici, je dis, à cette âge, il dit oui, en plus, elle est morte vierge, et elle a mort, une virgine, alors comment, elle a commis la publicité, il se sert de sa main, et il met droite, il fait ça, un écran virtuel apparaît, il dit, ça c'est son film, qu'elle l'avait vu à la bifurcation, qu'elle l'avait vu à la bifurcation, qu'elle a fait 27 ans, qu'elle est venue, nous l'avons acquis, nous lui avons dit, va à gauche, elle a dit, pourquoi, nous lui avons dit, parce que tu as commis la dirige, plusieurs fois, tu as commis aussi la publicité, elle a dit, mais, je suis vierge, je suis morte, vierge, on a fait, on a commandé la caméra, l'écran virtuel est en barre, elle était très mal habillée, et là, dans les séjours de mort, elle était sexy, les nombrils se voyaient, bras cassés, les dos se voyaient, toutes les puisses d'ailleurs, et maintenant, elle se voit, tout le monde voit à l'écran, elle était en train de marcher, et moi aussi, on m'a fait voir des films, derrière elle, j'ai vu, des hommes politiques, des hommes en tenue militaires, des joueurs de football, des personnes de toutes catégories, en train de la suivre, et maintenant, les jours de sa mort, on lui a dit, voici les personnes avec lesquelles, tu as commis la dutère et la publicité, elle était quand, on lui dit, à cause de ton habillement, tout celui qui t'a enviée, all those who were lasting after you, ils t'aient désiré, they were desiring you, et ils péchaient, and they were sealing, par la pensée, par their thoughts, ton habillement, so you were dressing, t'as trahi ici, betrayed me here. So my lips are drying, so my lips are drying, I apologize, pardon, 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 okay, offert rapidement, oh, bien-aimé, oh, my beloved, On va lire un passage avant de répondre, comme l'homme d'autrui a dit, vous savez, quand l'homme d'autrui demande en tant que pasteur, il veut asseoir et assurer les vies. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 28. Mon bâton. Matthieu 5, verset 28. Je vais lire, suivons. Suivons, c'est en anglais. C'est pas grave. Mais, non, non. Commencez à partir de 27, c'est possible. Décrit, vous pouvez le trouver à 27. Ou bien il faut encore sélectionner. Verset 27, please. Bon, s'il faut chercher l'essai. Technique? Oui. C'est bon. Ah, c'est génial. Merci. Merci. La Bible déclare. Vous avez appris qu'il a été dit que tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est la loi de Moïse qui a dit ça. C'est la loi de Moïse. Et Jésus rappelle. Et Jésus rappelle. Le verset 28. Verset 28. Mais moi, je vous dis. Que quiconque regarde une femme. Pour la convoiter. A déjà commis une adultère. Avec elle. Dans son coeur. J'ai compris. J'ai compris. Dans le séjour de mort. Et la teneur de ce passage. Excusez-moi. Est-ce que je n'exagère pas? Je ne me maquille pas. So, I am not putting on make-up. Oh, ce pasteur là. Oh, that pasteur. Il se met les rouges à lèvres. Il was putting lipstick on. Non. Je voudrais être lèze. Lévantez-moi, c'est chic, ça me pique. Ma lips are so dry that it's biting me. Alleluia. Amen. Vous êtes là. So, I'm here. Je vois une chienne. Assis. De 17 ans. On lui fait voir le film. Elle est vierge. Les jours de sa mort. Elle arrive à l'au-delà. Elle voit des hommes politiques. Des joueurs de football. Des hommes à tenir militaires. Une gamme de personnes en train de la suivre. On lui dit, voici les personnes avec lesquelles tu as commis l'adultère et la publicité. Elle dit, mais je suis mort de vierge. On lui dit, à cause de ton habillement. Tous ceux qui t'enviaient. Tous ceux qui t'enviaient. Qu'on mettait avec toi l'adultère. Dans leur coeur. Dans leur coeur. C'est pourquoi. Ça c'est moi qui dis. Habille-toi. De manière que. Quand un homme te regarde. Quand un homme te regarde. Qui ne trouve pas un endroit. Où tu peux le séduire. Où tu peux le séduire. Une femme m'a dit. Ou les hommes, même si vous êtes en paille. Ils vont toujours en vie. Oui. Là. Il va même partager son pauvre péché dans son coeur. Mais quand vous êtes mal habillé. Vous avez partagé le péché. Vous êtes une source du péché. Alléluia. Chrétien. Sœur. Et maman. On peut procéder de cette dimension là. Quand quelqu'un te regarde. Moi quand j'ai regardé les anges. Moi quand j'ai regardé les anges. Moi quand j'ai regardé les anges. Mon Dieu. Vous les regardez. Vous les regardez. Vous avez envie de vous sanctifier. Vous vous êtes déjà sanctifiés. Alors vous vous êtes sanctifiés. Il y a des personnes. Il y a des personnes. Tu les regardes seulement comme ça. Ils te donnent l'envie de Dieu. Ils te donnent l'envie de Dieu. Ne sois pas une chrétienne. Mais ne sois pas une chrétienne. Quand ils regardent les gens l'envie de Dieu. Donc, en tant de leur donner l'envie. Tu leur donnes l'envie. Tu leur donnes l'envie. Tu leur donnes l'envie. Tu leur partes avec toi dans un hotel. Là tu rends service inquiet. Donnez-nous quoi à l'homme d'autre. Je vous remercie. Donc, donnez un mot à l'homme d'autres. J'aimerais... Si vous pouvez... Si vous pouvez... Si vous pouvez... Amplifier... Amplifier... Insister... Insister... Parce qu'on a un problème sérieux des femmes ici dans ce pays. Même dans nos églises. C'est vraiment très sérieux. C'est vraiment très sérieux. Si vous pouvez... Si vous pouvez... Même nous donner quelque chose de... Si simple. Par exemple... Vous voyez ma fille. J'aime son pantalon. C'est très joli. Et il y a d'autres femmes qui mettent le pantalon. C'est comme si vous devez vous répenter à chaque minute. Je veux que vous nous donnez une façon de s'habiller comme n'est de nous. Sûrement pour les femmes. Comment mieux s'habiller ? Ok. Merci prophète. Thank you prophète. Habille-toi... So you need to dress yourself. En connaissant ta corbulence. In knowing your body shape. Tout le monde peut porter les pantalons. Everyone can wear a pants. On apprécie. We appreciate it. Mais l'autre femme qui porte les pantalons. But another one when I put pants on. C'est un scandale. D'autres femmes qui peuvent porter une chipe au niveau des jeunes. Others can have a skirt up until the knee. Comme un style français. Mais l'autre elle porte ça. Another one when they put it. Scandal. Il y a des jupes et des robes tricots. They are dresses. They are dresses and skirts. In the wool. Stretch. A stretch one. Quelqu'un d'autre tu peux porter le stretch. Another one can wear a stretch one. Ça passe. It is good. Mais l'autre ça ne passe pas. Alors tu dois connaître. So you need to know. Ta compilence. In your body shape. Pour t'habiller. For you to dress. Par rapport à ta compilence. According to the way you shape it. Pour moi c'est une bonne façon de s'habiller. Pour moi c'est une bonne façon de s'habiller. Yes. 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 il a des bonnes jambes mais l'autre porte des kilotes c'est comme une sauterelle avec des tiges c'est comme une locus c'est comme une locus c'est comme une locus c'est comme une chose on se regarde juste regarde à vous c'est tout c'est comme une chose on va évoluer on va continuer même si on rire il y a le séjour des morts on n'a pas oublié la fille se retourne dans un préjugement à cause de la mima sexy quand je suis entré dans le monde des sorciers l'ange qui m'avait accompagné il me dit c'est l'ange Michael l'ami mima sexy que tu vois elle vient ni de l'Orient ni de l'Occident ça vient du monde des sorciers nos enfants disent mami à votre époque ses habits n'étaient pas encore ça c'est notre génération et j'aimerais corriger ça nous les chrétiens le monde peut se moderniser le monde peut se moderniser mais que le monde ne nous modernise pas mais que le monde ne nous modernise pas le plus grand homme de tous ceux qui sont nés des femmes de tous ceux qui sont nés des femmes Jean Baptiste est sorti sans sa génération mais il portait le pot de chamon qui était déjà démordé c'est pourquoi on dit Jean Baptiste on dit il est habillé en pot de chamon si on cite le pot de chamon c'est qu'il était une exception Fais-toi une exception tu seras grand oh on n'a pas bien dit Amen Deuxièmement ne nous modernisons pas laissons le monde évoluer avec son style Dieu apparaît à Moïse il lui dit n'approche pas je suis le Dieu de ton père le Dieu d'Abraham alors qu'Abraham était déjà passé il allait dire j'étais il dit je suis l'alliance que je fais avec Abraham même à ton temps Moïse là je vois toujours Abraham pour dire même si on est dans un monde moderne Dieu voit les anciens fondements comme on dit ne vous conformez pas au siècle présent vous soyez transformés par le mouvement de l'intelligence ne réfléchis pas comme les couturiers ne réfléchis pas comme lui lui a fait ses pactes avec les diables Alléluia Alléluia alors je continue dans le séjour des morts je vois une dame si je me rappelle bien elle avait 34 ans malheureusement une Sud-Africaine en 2014 cet ange m'a dit la dame que tu vois là c'est une Sud-Africaine elle est habillée comment ? sous vêtements sous tient-gorge c'est comme ça qu'elle était en public et l'ange m'a dit les personnes qu'on enterre les costumes et les voiles qu'on les habille là qu'est-ce qui se passe ? quand on enterre malgré la tenue quand la personne se dirige vers l'au-delà sa tenue change la personne prend sa tenue habituée malgré les costumes si tu étais habituée à ta habillée sexy oh mon dieu dans le séjour des morts tu es sexy mais il y a eu des gens qui sont morts ils ont pris l'attention qu'ils avaient pris aussi ils se retrouvent à l'attention devant des anges sérieux sérieux ils se retrouvent sexy devant des anges sérieux et on m'a dit quelque chose toute femme qui est habituée à mal s'habiller les anges vont dire nous avons une tendance masculine nous nous sommes masculins regardez nos robes nous sommes pendantes mais toi femme regarde comment tu es habituée mais toi femme regarde comment tu es habituée hallelujah une dame soutient robe d'orge et sous-vêtements c'est fini alors lâche la me dit j'ai eu une sud-africaine comment elle est arrivée ici elle est arrivée ici parce que le jour de sa mort elle était dans le cirque alors elle était en train de faire les acrobaties alors elle pouvait monter sur un bar de fer accrocher le bar de fer d'une jambe et détendre l'autre jambe et comme elle était en sous-vêtements ça attirait les hommes les positions acrobates qu'elle faisait ça excité les hommes elle faisait certains mouvements ça excité les hommes et les hommes la voulaient un jour il y avait un tissu un drap qu'on avait accroché alors elle s'est accrochée sur les draps pour descendre elle a raté elle s'est cogné les crânes sous les papas elle est morte directement nous l'avons envoyée ici à cause de sa j'ai utilisé un terme qui m'écharpe ok à cause de sa profession que nous nous n'avons pas aimé sa profession l'exposait la personne est chrétienne tu es tant qu'il a un salaire même si on lui demande une jambe de 2 cm pour lui qu'on lui paye elle va toujours porter elle va toujours porter c'est une tenue du travail les anges n'ont pas aimé son métier de s'exposer et se retrouver dans le séjour d'elle des cas apparemment négligeables sur la terre mais le ciel n'approuvait pas j'ai compris que sur la terre on doit avoir tous nos sérieux pouces je vois plusieurs personnes des mains bleues d'autres de mains vertes des mains violées en quelque sorte et l'ange m'explique tous les gens que tu vois parce que c'est comme si ils lisaient mes pensées c'est comme si sur la terre on n'a pas des mains comme ça même les mains sont comme ça il dit tous ces louis mon dieu sur la terre a utilisé un produit pour faire commettre l'avortement quand ils meurent le produit la colle ses mains jusqu'au jour du jugement dernier je vais vous parler le long de ces témoignages cette semaine du exemple on m'a amené jusque là on se passera le jugement dernier il y a des choses des choses horribles des choses horribles on va expliquer ça alors les mains sont colorées avec le produit utilisé des jours d'avortement des femmes des hommes maintenant je me suis dit est-ce que les hommes aussi ont avorté alors là j'ai dit les hommes qui sont avec les mains colorées ce sont des infirmiers les médecins les médecins et toutes les personnes qui ont conseillé je conseille seulement à quelqu'un boire tel produit tu vas avorter la femme va avorter si elle se retrouve à l'au-delà l'homme qui a donné l'idée et l'homme et la femme qui a avorté le même coloré je vis des hommes avec des petits bébés des 3-4 cm collés sur leurs mains on dit ce sont les aborteurs et on m'a expliqué le principe de l'avortement quand quelqu'un naît cette partie m'a fait très peur on m'a expliqué dans les séjours de mort quand quelqu'un naît comme Dieu avait dit à Jérémie avant que je ne puisse former dans le ventre de ta mère je te connaissais je t'avais établi prophète des nations avant même qu'il naisse quelqu'un que tu as conçu dans ton ventre toi tu commets l'avortement mais tu l'avais établi j'ai appris qu'à ma grossesse de 3 mois ma mère avait pris un produit pour m'avorter à moi là où j'étais j'ai tenu un cordon médical je ne sors pas je dois préger les gens je dois baptiser les gens je dois surquiler le monde je ne sors pas et si on m'avait avorté chacun est unique dans son ministère qui a le passé que je fais aujourd'hui quand tu avortes quelqu'un que Dieu a envoyé à nous quand nous naissons ça veut dire la mission n'est pas finie la mission n'est pas finie tu apportes un homme plus sur la terre maintenant une femme qui avorte c'est pourquoi certaines choses il faut une délivrance il faut un avortement il faut un avortement une offende de culpabilité parce qu'elle est tellement horrible les gènes il faut qu'il y ait seulement une offende très important alléluia alors des petits bébés collés aux mains des gens j'ai vu des personnes avec des couteaux des personnes avec des arbres collés sur les mains et dans la foule là je vois mon ancien président mon ancien président mon ancien président avec une peau de léopard collée à ça on le connaissait on le connaissait physiquement physiquement mais quand je l'ai vu là-bas donc quand je l'ai vu là-bas méconnaissable vous ne le reconnaissiez pas 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 il a déjà perdu tout son poids il a perdu son poids pas de ventre il n'a pas de ventre il a maigri mais en costume et les anciens costumes là en bas coste et c'est déjà devenu domni et c'était déjà devenu domni en haut et en bas 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 donc il était comme Michael Jackson mon président et il m'a reconnu et il m'a reconnu et il m'a dit est-ce que tu peux apporter mon message sur la terre nous tous ici savons que toi tu vas rentrer je ne sais pas c'est par quel signe amène mon message quand j'étais sous la terre j'ai transformé les humains c'est la pratique magique où j'ai été initié qu'est-ce que je faisais dans mes usines dans mes usines mes usines de véhicules j'avais une usine de jeeps j'avais une usine de jeeps je prenais les humains je prends les humains au lieu de les tuer je les place à quatre pattes et je fais une incantation j'ai compris qu'il avait même à tel le niveau d'un magicien quand j'ai fait une incantation il se transforme en jeeps il se transforme en jeeps alors la plupart des jeeps les humains utilisés c'étaient des humains quand je veux construire un humain quand on fait la fondation on veut créer une cave une cave c'est quoi ? une cave hein quand on fait la cave avant de la construire j'ai enterré des personnes vivantes j'ai enterré des personnes vivantes dans toutes mes maisons dans toutes mes maisons dans toutes mes meubles dans toutes mes meubles j'ai utilisé des humains vivants mon souhait et c'est que dès que tu es dans mon humain j'ai un esprit de contrôle des humains c'était ma façon de contrôler les gens je trouve les pensées des gens pour lire les pensées des personnes alors pour connaître ta pensée je te donne seulement rendez-vous je te donne seulement rendez-vous gens dans mon immeuble l'esprit humain qui est là l'esprit humain qui est déjà avec moi il est déjà avec moi je vais te détecter et je vais te détecter si tu es mon opposant ou pas même si tu me trompes même si tu me trompes c'est ce que je fais dans mes parcs La plupart d'animaux que vous voyez Ce sont mes opposants Alors pour camoufler Je te prends seulement Je t'emmène dans les pas Je fais une incantation Et je fais une chante Tu te transformes en cheval ou en antilon Ou en bif ou en boa Alors beaucoup de gens Vous connaissez ma pratique M'appelez déjà Dieu Et maintenant Un pasteur Est venu me prêcher Je voulais me convertir Je dis c'était quel pasteur Il m'a dit Jean-Louis Chayette Moi je ne le connais pas C'est un français Il est vivant Seigneur je suis Je ne me connais même pas comme il Alors il m'a dit Jean-Louis Chayette Jean-Louis Chayette Je n'ai pas dit ce nom là-bas Il m'a prêché Il m'a dit Donne ta vie à Jésus J'ai pris une décision De me convertir Alors je voulais publier ma conversion Celle que j'appelais ma femme Je ne sais pas si c'était quelle femme Elle m'a découragée Mais c'est toi T'es convertie aujourd'hui Ceux-là Qui t'appelait maître Toi tu disais Que tu es leur maître Et ils te considèrent comme un seigneur Comme un Dieu Maintenant tu t'es converti Tu ne trouves pas que Ce serait une contradiction Tu ne vas pas te contredire Est-ce que tu vas encore les convaincre Et il dit Toutes ces paroles M'ont découragée Et voilà La mort m'a amenée ici Celle que j'appelais ma femme M'a trahie Et regarde aujourd'hui Je suis comme un simple homme La magie du léopard Que j'avais utilisée Regarde la peau du léopard Elle est collée sous ma main C'est comme notre peau ici Maintenant collée sur sa main Bien-aimée Jusqu'aujourd'hui Je regarde ses documentaires Même les affichiers Encore regardé Je regarde dans ses yeux Je me rappelle Comment je l'ai vu malheureux J'ai toujours eu très mal J'avançais toujours Je vis un musicien Qui vient à peine de mourir Alors j'ai vu un musicien Un musicien congolais Il dit Quand nous t'avons vu entrer Nous nous sommes dit Voilà notre seul espoir Comme toi Je vais rentrer sur la télé You're going to go back on earth Dis à tous ceux qui écoutent ma musique Tell all those who are listening to my music D'abord je regrette So I regrette Pour ne pas avoir donné ma voix à Jésus Pour me not giving my voice to Jesus J'ai utilisé ma voix pour le monde Jusqu'au jour de ma mort Until the day of my death Avec sa petite voilà Avec sa petite voilà Et ils étaient à ceux qui écoutent nos musiques Tell all those who listen to our music Quand vous écoutez la musique Quand vous écoutez la musique Notre musique sur la terre Our music on earth C'est racine ici Nous souhaitons que vous n'avez pas idée Combien de gens écoutent ça Mais là-bas On accélère On est à tous ceux qui écoutent Ils pleurent Ils pleurent Tellement que ça fait des années Ça fait des années Mais je n'ai pas envie de vous faire des années Je vois des gens Ils n'ont plus de voix Ils n'ont plus de larmes Ils n'ont plus de larmes Donc ils ne pleurent plus Ils commencent à gémir C'est ça ? C'est quoi ? C'est pitié Ah Seigneur Jésus Après ça Je sentis un vent Le vent là m'a soulevé J'ai dit Oh Je vais où ? Le vent m'a projeté Au fond du séjour de mort Je suis descendu Au bout du séjour de mort Comme au fond du village Là il n'y avait aucun Je me retrouve seul Et l'âge qui m'a accompagné Viens Il me dit Qu'est-ce que tu vois devant toi ? Je regarde Je vois une vallée Je vois l'eau Qui s'est déversée De part et d'autre Une eau très claire Presque une couleur blanche Je lui dis Je vois des loups Qui se déversent De deux rivières Il dit Regarde-moi Quand je regarde Je vois des loups Il dit Ok Il me tient la main On vole On va jusqu'au milieu Il me place Il me place Il me dit Regarde Quand je regarde Ce que je pensais C'était la vapeur La vapeur Alors c'était la chaleur Qui montait Comme je regarde Bien Je vois que c'était Du feu Vous voyez Quand vous prenez Un fer Un fer Qu'on a fondu Est-ce que Vous connaissez Les marmites Et les assiettes Qu'on fait Avec le fer fondu Il y en a aussi Je ne sais pas si On appelle ça comment On expose ça Avec le feu Quand la chaleur Est très élevée Maintenant ça fond Et il me dit Ce que tu as vu Tu as pensé Que c'était de l'eau C'est du fer fondu On a tellement fondu Du fer De par et d'or Et ça se déverse Dans une vallée C'est devenu Comme un lac C'est devenu Comme un lac Des noms C'est du fer fondu Qu'il s'est liquifié Il m'a dit L'imbaud dit là Il m'a dit C'est ça l'enfer Tu as déjà entendu Parler de l'enfer J'ai dit oui Je me suis senti Etouffé Il m'a dit C'est ça l'enfer Et il m'a dit Je t'ai posé une question Il y a combien de personnes Dans l'enfer Quand j'ai répondu Personne Mais non Beaucoup de gens Me posent des questions Toi tu n'as vu Personne en enfer Mais il y a des gens Qui témoignent Qui disent On a vu telle personne En enfer Vous n'avez pas dit ça non Mais c'est très simple Il n'y a personne En enfer Ceux qui sont morts En diable Ceux qui sont Dans la ligne de tourment On les fouette Les musiciens On les fouette Le président Encrée dans l'occultisme On les fouette Tous les pécheurs Et après Les jugements Derniers Je vous en parlerai Après les jugements Derniers Maintenant Tous les coupables On les amène Dans l'étang de feu On va dire un passage Avant de continuer Nous allons lire Une scripture Avant de continuer Alléluia Oh il n'y a plus d'amen Il n'y a plus d'amen Oh un amen de pitié Même si vous faussez Tantien Même si vous faussez Tantien Alléluia Un amen de quelqu'un Qui va aller au ciel Quand tu vas aller au ciel Moi j'irai au ciel Parce que je suis Partisan de l'église Apocalypse 20 14 à 15 14 à 15 Très bien La technique est fatiguée Technique Vous êtes fatiguée Ils sont concentrés Ah vous êtes concentrés Oh technique Aujourd'hui il y a eu Des retards Apocalypse 20 14 à 15 Lisons Et la mort Et le séjour Des morts Furent jetés Dans l'étang De feu En anglais c'est clair Lac Furent jetés Quiconque ne fut pas trouvé Écrit Dans les livres de vie Furent jetés Dans l'étang Des feux On rentre verset 14 Et la mort Et le séjour des morts Furent jetés Cet ange là me dit Les séjours des morts Que tu as vu Son terminus C'est l'enfer Donc l'enfer Communique avec Les séjours des morts L'enfer se retrouve Au fond du séjour des morts Maintenant Aucun mort n'a déjà vu ça Après le jugement dernier Les séjours des morts On va les rouler On remet sa vie Avec tous ses participants Ça tombe dans l'étang Dans le fer fondu Et il m'a dit Je voudrais terminer Comme il n'y a personne ici Les seuls candidats Ce sont les morts que tu as Mais c'est l'une qui est sur la terre Il n'y a aucun candidat Nous ne voulons pas que Les humains Les vivants Que vous puissiez Risquer ce feu Viens Je vais te faire voir Comment le monde satanique C'est notre parti de demain C'est notre point de demain Et fait le diable Pour que la majorité Entre en enfer Enfait demain Quelque soit votre point Ne manquez pas De vous montrer De vous montrer le principe Que Satan utilise Heureusement pour nous Nous sommes informés Comment Satan fait Pour que les gens Entrent En enfer Je vais vous expliquer La vraie Interprétation Du monde Moderne Même l'argent Que nous utilisons Même le Facebook Que nous utilisons Le téléphone Que nous utilisons Je vais vous expliquer La vraie version Amen Alors il m'a transporté Nous sommes arrivés Dans notre boulevard central Qu'on appelle Boulevard du 30 jours Et nous avons commencé A voler Il me faisait voir Nous sommes entrés Dans les hôtels Nous sommes entrés Dans les profiteaux Nous sommes allés Aux Etats Unis Nous sommes allés Jusqu'à l'Egypte Nous sommes entrés Dans les pyramides Même les Égyptiens Fous l'Etat antique Ils ont préparé L'enfer Je vais vous expliquer Tout ça Amen On peut d'abord A clamer pour Les témoignages C'est une partie Très sensible Je libère 10 minutes De questions 10 minutes De questions Mais oh là Est-ce qu'on pas clame Pour les bichops Les bichops Vous n'êtes même pas bien Tu n'êtes pas clasper T'es même pas clasper Donc vous n'êtes pas clasper Vous n'êtes pas clasper À l'école vous étiez un élève intelligent Donc à l'école Vous êtes très clasper Dans ma vie Mais vous dites la chose Je ne sais pas clasper il m'a dit beaucoup vous donnez au professeur des noms bien aimé quand nous sommes sortis de l'enfer au dessus de l'enfer il me dit avant de rentrer sur la terre regarde pourquoi ton âge a baissé jusqu'à 12 ans il m'a donné un passage et il m'a donné un passage merci beaucoup et on fait ce chapitre 2 verset 3 j'explique pendant une minute pour une minute et technique et faire des trois rapidement regardez nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois regardez selon le train non non selon les convoitifs de notre chair accomplissant les volontés de la chair et nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres alléluia il me donne ce passage il me dit quand tu es né de ton père de ta mère tu as une nature péchéresse tout celui qui est né de son père et de sa mère il est prédisposé au péché voilà pourquoi on t'a envoyé à gauche parce que tu as la nature adamique comme tu as la nature adamique ton âge a baissé jusqu'à 12 ans parce que à 12 ans on commence à compter le péché d'un homme voilà pourquoi votre père votre Seigneur qui est notre Maître qui est notre Maître a compris qu'il parlait de Jésus à 12 ans il était déjà au temple il était déjà au temple à 12 ans on compte déjà nos péchés on sait que tu mères et que tu n'es pas baptisé et que tu n'es pas baptisé déjà à 12 ans jusqu'à l'âge à laquelle tu vas mourir on compte tes péchés donc dites aux enfants qu'elles ont à l'âge de 12 ans qui peuvent déjà être baptisés ils peuvent déjà suivre les voies du Seigneur ils peuvent déjà suivre les voies de Dieu merci merci comme une bille soupire après des courants d'eau ainsi mon âme soupire après toi oh Dieu merci